Que vous soyez riche ou pauvre, de n'importe quelle couleur, origine, je ne sais pas quoi, sans aucun doute vous avez ou des affaires avec les banques. Les banques, bien sûr, surtout, on dit aujourd'hui, hier, demain aussi on va dire, ils ont un rôle assez important dans la société, dans la politique internationale, histoire de pétro-dollar, et bien sûr, dans la vie quotidienne de chacun de nous, les banques. Beaucoup de gens, ils ont écrit beaucoup de livres, beaucoup d'articles sur les banques, dictature des banques, je ne sais pas quoi des banques. De toute façon, je n'ai jamais trouvé des articles positifs sur les banques, c'est-à-dire les banquiers, c'est toujours en parler sous le dos des banquiers, on peut dire. Surtout, l'autre, j'étais avec M. David Rothschild. Lui-même, il disait que l'idée de banque, d'origine, c'était pour aider le gouvernement, c'était pour aider le peuple. Si aujourd'hui, ce n'est pas comme on a pensé à la création, c'est autre chose. Je vais informer mes auditeurs, éditoristes, mes chers amis, que les banques, pour la première fois, s'étaient fondées en Mésopotamie, il y a déjà 4000 ans, par une famille juive. Après, à l'époque de Roi Cyrus aussi, 1000 ans après, Roi Cyrus, que aujourd'hui, tout le monde le connaît, Roi Cyrus, dans la Bible, on parle de lui comme un serveur. Après, lui, il va installer, à l'époque, il y a 2500 ans, la banque moderne. Et il va inviter M. Egy, Egy Bin, encore une famille juive perse de l'époque, de fonder une banque pour pouvoir prêter à l'État, puisque l'État, à l'époque, il était sorti de ses frontières. Voilà, la banque va être fondée, officiellement, il est déjà 2700 ans, après Mésopotamie, sous ce qui est dans le sud d'Iran, après la totalité de l'Empire, il va avoir la banque. L'idée, dès le départ, c'était d'aider le pouvoir politique, l'armée surtout, pour qu'il aura assez d'argent pour pouvoir faire la guerre, et après, rembourser, grâce à la guerre, les banquiers, la famille de banques. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons énormément, de temps en temps, nous constatons des problèmes, des problèmes particuliers, des professionnels, avec leurs banques, et même, on me dit, pour la plupart des fois, la plus importante perte de l'État, et faillite individuelle et personnelle, ce n'est pas à cause des tribunaux, de commerce, c'est à cause des banques, parce que c'est les banques qui mettent en faillite certaines sociétés, tout ça. De toute façon, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un grand monsieur, je peux le nommer un révolutionnaire, qui est un renovateur, un maître, avocat, notaire, qui a consacré sa vie pour nous. Vous le voyez partout, tous les jours, chaque fois que le média a besoin d'un spécialiste, plein d'énergie, on fait appel à une seule personne, c'est monsieur Serge Maître. Serge Maître qui est vraiment un maître. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, vous me voyez plein de confusion, rouge, transpirant, parce que je suis d'une grande humilité devant la nature, on a l'argent et la nature, l'argent et le corps humain. Bon, l'argent n'est qu'un moyen, comme tant d'autres, mais c'est vrai, dans votre portrait de l'argent, du commerce de l'argent, il est vrai que ce n'est pas d'aujourd'hui que le commerce de l'argent est important, puisqu'il y a des flux financiers, des flux financiers qui étaient faits pour drainer, d'abord, sans aucun doute, au bien privé, parce que les hommes échangent, et que dès lors qu'on ne fait pas de troc, il faut une monnaie qui va servir, et quand on a, vous avez parlé des Mésopotamiens, disons de la culture du commerce sur des grandes distances, il faut des intermédiaires patentés dans lesquels on a confiance. D'où l'intervention des banques, qui a, disons, on va dire, de ces formules de banques qui n'étaient des banques avant la lettre, proprement dites, et puis il y a eu aussi cette deuxième modalité qui a été de permettre aux Etats de financer, nous nous souvenons de Louis XIV qui a fait embastiller, on ne disait pas embastiller, mais qui a quand même déchu son ministre des Finances, qui était devenu quasiment plus riche que lui, et plus puissant surtout, car on le sait, l'argent, c'est peut-être pas le nerf de la guerre, mais c'est sans aucun doute le nerf, disons, il y a Maurice Allais, qui était prix Nobel économique français, trop méconnu, qui disait que finalement, l'argent, c'est à peu près ce qu'est le sang au cœur humain, ce sont des flux financiers indispensables. Maintenant, il faut les réguler, et sans doute, quand vous avez dit, il y a problème, c'est sur cette régulation, parce que lorsque nous avons des commerçants sans limite, posés par la collectivité pour l'intérêt justement du plus grand nombre, eh bien on peut arriver à des dérapages. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes sans doute, en 2016, à la jointure, parce que les banques, on en espère beaucoup, et elles ne peuvent plus faire autant que ce qu'on pourrait en espérer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en a espéré ? Pensez à 2008, les banquiers finançaient quasiment 400 milliards par mois à l'investissement. C'est eux qui injectaient. Ils n'injectaient pas assez de leur poche, ils ont emprunté pour que ça soit réinjecté. Et puis aujourd'hui, on est quasiment à un zéro de moins. Mais parce que les banques ne peuvent plus prêter autant, parce que la réglementation, on en parle pour des ratios de solvabilité, c'est des beaux termes, mais on leur demande d'avoir des fonds propres. Quand ils prêtent sans, il faut qu'ils aient des fonds propres de plus en plus importants. Ils en avaient 18, aujourd'hui, on est environ à 30. Et donc, je parle des banques européennes, et notamment françaises. Donc, nous sommes effectivement devant une attente du public qui ne peut plus, dans tous les cas, être consacrée par la capacité bancaire. Maintenant, il y a l'autre aspect, parce que ceux qui nous entendent le vivent toujours, là, de plus en plus, c'est qu'on a l'impression qu'ils nous prennent pour des moutons. Et là, c'est l'autre aspect extrêmement, je dirais, intoxiquant dans la relation humaine, dans la relation économique, dans la relation commerciale, puisque ces derniers mois, nous l'avons vu, il y a des... Prenez l'information de cette semaine. Il y a des intérêts négatifs. Ben oui, les banquiers, pour se préserver contre l'augmentation des taux, ont vendu à des clients, non, au point des taux fixes, en se disant, ben demain, si je leur vends prêt à taux fixes, demain, si les taux se relèvent, on va se retrouver quand même avec... du moins gagné, si je puis dire. Ils n'ont pas perdu, mais pas assez gagné. Donc, on va faire des taux variables. Ah ben, c'est magnifique, on va prendre le ribord. En 2008, ça a été une catastrophe pour plein de ménages, parce qu'ils ont vu leur dette augmenter, puisque leur ribord s'était envolé. Maintenant, leur ribord, l'indice de référence, c'est pas très technique, c'est tout simple. L'indice de référence s'est cassé à figure. Il est tout bas, pour différentes raisons que je n'exposerai pas, parce que c'est de la technique, mais il est tout bas. Et là, voilà les banquiers qui, à une époque, se goinffraient sur leur ribord élevé. Quand il est bas, eh ben, ils refusent d'appliquer la loi. Or, si vous voulez, c'est le combat et c'est la fume, quand vous en parliez, qui est née il y a 30 ans de cela. D'un côté, on a la loi de la jungle. C'est le sentiment qu'on en a. Maintenant, c'est pas partagé par tout le monde, c'est évident. Mais il ne faut pas être excessif. Il y a des degrés, ça dépend des établissements. Mais il y a une loi de la jungle. Et de l'autre côté, en face, il y a le droit de la République. Et qu'on ne me dise pas que c'est par prosélytisme, c'est-à-dire philosophique, je vous dis ça. Concrètement, cette loi de la jungle, elle se mesure. Prenez les arrêts de la Cour de cassation, qui condamne régulièrement des établissements bancaires. Si la Cour de cassation vient leur taper sur les doigts, sur les dates de valeur, et je pense à HSBC, qui en sait quelque chose, qui a été lourdement condamné, disons, par un arrêt qui fait jurisprudence. Je pense aussi sur les établissements mutualistes qui se veulent tellement probes, et pourtant qui oublient d'intégrer dans le TEG les parts sociales, systématiquement, pratiquement. Eh bien, vous voyez là, dans toute cette jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve que ces parangons de vertus, c'est-à-dire ces modèles de vertus républicaines, eh bien, ils usurpent leur image. Ce n'est pas tout à fait exact. Mes chers amis, nous sommes avec M. Serge Maître, président de l'Association française des usagers des banques, FOB, président de FOB. Alors, cette association, comme vous venez d'attendre, elle est née en 1987, et il a fait énormément de choses. Il a changé beaucoup de règles, on peut dire, et il est d'origine de beaucoup de lois en faveur des usagers des banques. C'est-à-dire, ce que vous avez fait, vraiment, M. Maître, vous avez dit, chapeau, bravo. Alors, l'idée, déjà l'idée, de créer cette association, comment vous êtes arrivé dès le départ ? Je ne suis pas tout seul. Il y avait un autre enseignant. Sans aucun doute, vous avez une équipe formidable, mais toujours c'est la tête. Non, mais la tête, on est au moins deux, d'avoir eu la même expérience. On faisait des cours de droit bancaire. Et les premiers cours qu'on a fait, je me souviens de participants qui sont venus nous voir, mon camarade et moi, pour dire, attendez, mais ce n'est pas vrai. Regardez ce qu'on vit. Rappelons que c'est en 1987. Il y a quand même, il y a longtemps, il y a une trentaine d'années, ça a un peu évolué. Mais ce n'est pas vrai. Alors nous, braves juristes, car je suis un juriste, on a sorti arrêt de la cour de cassation, argument d'autorité, argument de texte. Et les personnes qui étaient là ont dit, il faut faire quelque chose. Et justement, en vouloir faire quelque chose, on leur dit, faites une association. Mais vous savez très bien que les associations se créent et meurent le surlendemain. Donc on leur dit, il faut mettre de l'argent. Au moins, ça rafraîchit tout le monde. Et vous allez mettre de l'argent pour louer ceci, cela. Il nous faut un fond. Et ils ont mis, ils étaient 13 ou 14, à mettre un an pour faire des statuts, car leur angoisse, c'était effectivement qu'on soit balayé par une rasia d'employés de banque qui deviennent des membres de la FU. Il n'y aurait plus eu des FU. C'était comme ça, on peut avoir une parano. Moi, je n'ai pas partagé, mais je l'ai laissé faire. Ils ont mis un an à faire des statuts et la FU a commencé à naître. Et je vais vous dire notre surprise. C'est quand on a loué, à l'époque, un répondeur. On avait une ligne de téléphone, un répondeur. C'est rien, ça se louait. Chez Alcatel ou Locatel, je ne me souviens plus. Et c'est cher. Et puis, le soir même, on a vu que la cassette d'appel était pleine. Alors que nous n'avions, à l'époque, aucune communication. Il y avait juste un numéro dans l'annuaire. Les gens avaient tous laissé des messages. C'était plein. Le lendemain, à midi, on a voulu la rechanger. On s'est dit, tiens, elle était déjà pleine. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une chose, une énorme demande. Et deuxièmement, une très grande impuissance pour les juristes à répondre concrètement aux personnes. La tarification bancaire, pas grand-chose, rien dans les manuels. Les intérêts sur les découvertes bancaires, pas grand-chose non plus. Et donc là, on a fait des études depuis la création de la Cour de cassation. On a fait des fondements, un substrat très solide en droit. Et la FUB ne fait pas de prosélytisme, disais-je. On n'est pas là à dire à la bancaire « Soyez gentils, c'est un pauvre... » Non, on prend la loi. Déjà, ça nous sert. La loi, toute la loi, rien que la loi. Et là, pour savoir où est le bien et le mal, vous prenez la loi, c'est peut-être pas toujours le mieux. Mais quand vous avez dit d'ailleurs à cet égard, on n'est pas toujours satisfait de la loi. On a fait voter des lois. Et l'une, il y en a eu plusieurs. L'une d'elles a été d'obtenir, en 91, vous vous rendez-vous, on a obtenu que l'on puisse régulariser en un mois les chèques alors que M. Berré-Gauvoir prévoyait 15 jours. Mais il m'avait refusé, il a refusé à la FUB, une loi de prévention. Je lui avais dit, il était ministre de l'économie et des finances, je lui avais dit, il nous faudrait véritablement prévenir les gens avant qu'on leur rejette le chèque. Car vous savez très bien que la moitié des gens, quand on leur dit, hop, votre chèque est sans provision, ils ramènent tout de suite de l'argent pour sortir du guépier. Eh bien, il l'avait refusé. Il a fallu attendre 2001 que nous intervenions enfin, qu'on persuade un brave homme qui était de la commission des finances pour qu'il passe l'amendement qui est passé sans problème. Bravo. Comme quoi, les banques doivent, eh oui, nous l'avons rédigé, doivent vous prévenir avant. Et là, de la même manière sur les médiateurs, ce qu'on craignait, c'était que ça soit une sorte d'été noir, parce qu'on sait très bien, les médiateurs, c'est parfois des renvoyeurs de balles et ça fait, c'est disons un élément marketing pour les banques. Ah, on a un médiateur. Et on avait introduit deux choses. Le médiateur, il faut qu'il ait un délai pour rendre, et c'est nous qui nous font essayer, deux mois. Et s'il ne respecte pas le délai ? C'est très rare, le problème étant moins qu'il ne respecte pas, mais plutôt qu'il s'estime compétent. Il y en a certains en matière de tarification qui vous disent, je ne suis pas compétent. dite, c'est bien du domaine de la médiation. C'est pour ça que l'Union européenne est intervenue et qu'il y a actuellement une directive qui va être en oeuvre prochainement en France, notamment dans tous les pays de l'Union européenne. Mais deuxièmement, on avait dit, il faut que ça soit public. Il ne faut pas que le médiateur, ça soit les plus teigneux qui découvrent dans un document que je suis un médiateur. On a fait voter que ça devait être dans le relevé de banque. Vous voyez, c'est des combats, des combats de tous les jours. Actuellement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? L'un des sujets qui nous préoccupe, il y en a plusieurs, mais notamment trois. Il y en a un qui concerne les plus vulnérables, les plus démunis. C'est ceux qui, vous voyez, ils touchent le RSA ou les minimas sociaux. Et voilà que, pour une raison ou une autre, le banquier met la main sur le minima social parce qu'il considère qu'on lui doit de l'argent. Et ces gens-là n'ont plus rien pour becquer toute la fin de la semaine. Ceux qui l'étonnent ne le font pas. Les impôts ne le font pas. Ils vont devoir aller à la mairie pour demander des subsides qu'ils n'obtiendront peut-être pas. S'ils n'ont pas d'enfants, ils seront vraiment dans la plus grande détresse. Eh bien, on va faire que ce qui est insaisissable, quand c'est un huissier qui vient, il ne peut pas prendre votre minima social. Eh bien, que ça soit indisponible aussi à tout créancier. Parce que le minima social, c'est l'effort que fait la nation pour aider les plus humbles. Voilà, ça fait plus de 15 ans qu'on essaye de faire passer, mais je pense qu'il va passer, notre texte. Ouf ! On avait eu M. Eckert, secrétaire d'État, qui avait tenté de le faire passer, mais qui était hors-jeu au niveau de la procédure législative. Ça va passer. Le deuxième, c'est les frais de tenue de compte. On sait très bien que la tarification est éminemment excessive. Vous avez la banque postale qui prend quasiment 4 euros et quelques, mais les autres prennent généralement 30 euros par an. Eh bien, ça ne colle pas. Entre 24 et 30 euros, il faut que la loi intervienne. Et le troisième, c'est un sujet qui ne concerne pas l'argent. Ah bon ? Ben oui. Il y a des banques qui se permettent de nous demander jusqu'à la copie de notre avis d'imposition, bref, le fond de notre culotte. Exact. Etc. Il y en a une très nationale qui est en train de faire toute une campagne en disant donnez-moi vos avis d'imposition, indiquez-moi si vous avez de l'argent dans d'autres établissements. Non, mais ils prennent les gens pour qui ? Alors, ils nous disent que c'est la lutte contre le blanchiment, c'est la lutte contre l'argent du terrorisme, que voulez-vous, l'union sacrée. Là, c'est exagéré, les textes n'autorisent pas une telle inquisition et là, nous sommes en train de préparer effectivement la riposte. Pré, la FUB n'est pas là pour mettre un obstacle financier entre la connaissance qui est nécessaire aux citoyens et ce citoyen. concrètement, si c'est pour faire comme les banques dans une matière financière, on ne va pas faire ni pire, on ne peut faire que mieux. C'est pourquoi la FUB met à la disposition gratuitement des modèles de lettres et je peux vous dire qu'il y a à peu près chaque mois entre 70 000 personnes et 100 000 personnes qui vont sur le site internet. Gratuitement, sans être adhérents. Les deux tiers copient gratuitement. La gratuité est importante, c'est surtout, vous voyez, ce n'est pas seulement une question de gratuité purement et simplement, c'est une question qu'on est déjà sous le joug de la finance et les personnes qui arrivent à la FUB saisissent la FUB comme on saisit la bouée de sauvetage et donc, si c'était pour leur dire ah non, non, la bouée de sauvetage, il va falloir mettre un euro ou deux euros, ça serait vraiment leur retour. Ils n'y croiraient plus à pas grand chose et encore moins. Donc, concrètement, il y a actuellement, on reçoit à peu près 150 mails par jour, on a une centaine, un peu plus de 100 lettres par jour, mais ce qui est depuis un an une envolée, c'est le compte Facebook de la FUB qui diffuse une information pratiquement quotidienne, toutes les nouveautés, tout ce à quoi on doit être au courant et là, nous sommes un peu plus de 5 000, disons, on peut flirter en moyenne à 5 000 personnes sauf sur les frais de tenue de compte là où nous avons compté 230 000 clics sur un modèle de lettres. Là, c'était, on avait battu, si je puis m'exprimer comme ça, un record, mais c'est parce que les personnes, c'est pas les 2 euros qu'on leur prend chaque mois qui les hérissent. 2 euros, ils ne les verront pas passer, soyons très honnêtes. C'est vrai, non, c'est rien du tout. Mais c'est la psychologie des banques qui nous impose sous les joues des cales. Et là, vous savez, David, on part d'un problème en France, c'est que nous sommes le seul pays au monde, au monde, pas seulement de l'Union Européenne, dans l'univers, dans l'univers, n'en parlons pas, mais du globe terrestre, eh bien, à avoir l'obligation de disposer d'un compte bancaire pour percevoir nos traitements, nos salaires. À partir de là, vous êtes dans la main du professionnel et si vous n'êtes pas là, si les pouvoirs publics ne viennent pas vous, disons, borner un peu les appétits du professionnel, vous risquez d'être, vous l'êtes d'ailleurs, très souvent, en suggestion. Vous devenez un sujet, vous devenez le bœuf qu'on conduit plus ou moins à l'abattoir, en outon, en laissant un peu assez de laine pour repousser, mais disons que nous sommes dans une situation très particulière. Et c'est pourquoi, par exemple, vous avez, les pouvoirs publics aiment bien nous dire, ah mais il y a une clôture de compte, les banquiers ont le droit de clôturer, parce que vous, clients, vous avez le droit de clôturer. Mais ils oublient ces pouvoirs publics, et je vise notamment Michel Sapin, que dans ce débat, on n'est pas du tout dans cette symétrie apparente, puisque nous, nous sommes obligés d'être chez le banquier. Et donc, nous sommes dans une certaine, dans une grande dépendance. Alors, vous savez, on ne va pas dire le banquier que le banquier. Moi, je ne sais pas que je n'aime pas, mais il faut voir assez étendre. Vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai dit, les banquiers ne peuvent plus financer l'économie comme ils le faisaient il y a dix ans, quoi, c'est passé. Et il n'y a pas que les banquiers. Disons qu'il y a aussi, et nous sommes ici et maintenant, on peut le parler comme ça, dans l'économie de partage, dans l'économie solidaire. Elle devrait exister, elle n'existe pas. Prenez l'expérience à une époque à Toulouse, de ces commerçants qui avaient fondé une cagnotte, comme une tontine, si vous voulez, une cagnotte. Et grâce à leur financement, ils se portaient caution de jeunes entrepreneurs qui voulaient monter une boulangerie, qui voulaient monter une boucherie. Et ils faisaient l'analyse du sujet. Et après, ils allaient voir la banque avec laquelle ils avaient passé un accord qui permettait un accès à un taux d'intérêt bonifié, c'est-à-dire meilleur qu'ailleurs, et plus facilement. Et puis, ils se portaient caution de l'engagement. Mais voilà l'exemple typique de la mutualisation. On peut sans doute penser à un autre système que le système. Pensez aux Américains. Quand un chef d'entreprise américain a besoin de sous, je ne rêve pas que ce soit le paradis là-bas. Je ne vais pas dire ce que je ne vais pas dire. Non, mais quand il a besoin de sous, il ne va pas chez son banquier. Il va où ? Il va demander au marché. C'est un grand M, mais il va demander à la collectivité, aux gens autour de lui et plus au-delà. Il y a des ressorts, il y a des entreprises spécialisées là pour faire de l'intermédiation, c'est-à-dire pour le mettre en contact. Tandis que chez nous, quand un chef d'entreprise a besoin de sous, il va chez son banquier puisque pratiquement 80% des besoins de l'économie sont financés par les banques. Alors qu'aux États-Unis, ces quasiment 70% ne sont pas financés par les banques. Et nous sommes dans une suggestion, dans une dépendance, effectivement. Je ne dirais pas qu'on a notre part de responsabilité puisque l'État nous conduit à ça. Mais il y a quand même à voir qu'on peut imaginer autre chose que c'est la situation que l'on subit aujourd'hui. Il y a à résister, la riposte, c'est ce qu'on organise, ce qu'on fait. Mais il y a aussi à penser plus fondamentalement. Moi, souvent, à la radio, j'ai des gens, des épargnants qui disent j'ai perdu, vous vous rendez compte, mes 6 caves, mes FCP, mon assurance vie, j'ai perdu 10, 20 ou je n'ai pas touché les intérêts que je croyais devoir toucher. Et récemment, la BNP vient de se faire quand même scotcher par un tribunal correctionnel à ce sujet. 183 millions, c'est ça ? Voilà. Mais nous avons là, disons, regardons la réalité. Je dis souvent à ces braves gens, mais pourquoi vous ne prenez pas votre achat ? Vous avez un copain, vous avez un parent, vous avez un enfant, une fille, un fils qui est en train de monter une entreprise. Bien sûr que vous risquez. Il ne faut pas charrier. Vous allez risquer, mais peut-être pas tellement plus que lorsque vous commettez votre argent sur des produits d'épargne.